Non mais sur savoir si un cap a été franchi en tout cas pour une manif du 1er mai moi je me rappelle la semaine dernière j'étais avec Bruno et je disais justement que je ne pensais pas que ça allait dégénérer on était contre Mehdi et je trouve que je pense que j'ai eu un petit peu tort parce que pour un 1er mai qui est plutôt des manifs qui sont plutôt on va dire calmes et festives là quand même on peut dire que quelque chose a été franchi. La question que je me pose moi je comprends tout à fait qu'il faille mettre les moyens nécessaires en termes d'effectifs de police pour bloquer en tout cas contrer ces casseurs mais je me demande s'il n'y a pas une sorte d'escalade et je prône quand même une sorte de désescalade parce qu'en fait je crois qu'il y a des gens qui viennent non seulement pour casser mais non seulement pour affronter du flic vraiment. Pour se faire du flic franchement je crois qu'il y a des gens qui viennent se faire du flic quand on voit justement là quand même on pouvait brûler vif quand même un être humain il faut le rappeler parce que sous les casques et sous les uniformes il y a des êtres humains on pouvait brûler vif des gens qui peuvent venir et avec une intention de brûler vif un autre être humain et je me demande s'il y a des gens qui ne se déplacent pas que pour ça et le fait de mettre 12 000 policiers alors je ne suis pas moi dans les commandements et peut-être que c'est nécessaire mais je trouve peut-être que là il y a une sorte d'escalade toujours plus haut toujours plus loin et que justement c'est-à-dire que s'il y avait moins de policiers il y aurait moins de violence ? Oui parce que je sais qu'on a d'autres pays en Europe qui ont plutôt créé un système qui est de la désescalade donc il faudrait voir un peu de ce côté s'il n'y a pas des choses à prendre moi je ne m'y connais pas mais là j'ai l'impression que c'est toujours plus demain ce sera 20 000 hommes 30 000 hommes Et ça n'empêchera pas Et je ne crois pas que ça n'empêchera pas C'est un peu le paradoxe Exactement Plus on met du monde Exactement